L'humidité, c'est communément la quantité d'eau comprise dans un volume d'air donné. L'humidité, nous y sommes tous sensibles. Si vous tentez de faire sécher votre linge dans une salle fermée, vous remarquerez que l'air est chargé en eau. Au contraire, si vous allez faire un tour dans le désert, vous sentirez un air sec. Dans notre nacelle, nous allons pouvoir mettre un capteur d'humidité qui nous permettra de suivre l'évolution de la quantité d'eau dans l'air en fonction de l'altitude. Voyons comment fonctionne ce capteur. Le capteur est composé de deux plaques conductrices séparées par un isolant. Ce matériau isolant est poreux. Il peut donc se charger en eau. En fonction de la quantité d'eau contenue dans le matériau isolant, ce dernier va plus ou moins s'opposer au passage du courant électrique. Nous allons donc pouvoir mesurer une variation de la résistance à ces bornes en fonction de l'humidité. Faisons une petite expérience pour voir le capteur d'humidité en action. Pour cela, un membre de notre équipe va souffler dessus. L'air de la bouche étant humide, on s'attend à voir la tension du capteur augmenter. Effectivement, on observe bien la tension monter jusqu'à 2 volts. Maintenant, essayons de voir ce qu'il se passe lorsque, au lieu d'utiliser le souffle d'Anthony, nous utilisons un brumisateur qui projette des fines gouttelettes d'eau. On s'attend à observer une augmentation de la tension plus importante qu'avec le souffle d'Anthony. Observons ce qu'il en est. En effet, nous atteignons bien des valeurs de tension plus élevées, au-delà de 2,5 volts. Ce capteur va donc nous permettre de suivre la variation d'humidité dans l'atmosphère et la stratosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada